Bonjour, nous voici de retour pour une autre semaine où nous poursuivrons l'exploration de diverses questions en matière de finances personnelles. Notre objectif étant de hausser notre niveau de littératie financière afin d'arriver à prendre des décisions financières responsables. À ce titre, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada définit la littératie financière comme étant le fait de disposer des connaissances, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières responsables. Ces aptitudes sont essentielles à la prospérité et au bien-être financier de tous et chacun. Lors de la première semaine du MOOC, nous avons introduit les finances personnelles en s'intéressant aux différentes méthodes de calcul, à nos habitudes de consommation et à quelques outils de contrôle financier. Cette semaine, nous aborderons deux des principales dépenses, voire déboursées, d'un ménage type, soit l'épargne et l'habitation. En vérité, il existe une troisième grande dépense qui est abordée tout au long de ce MOOC, l'impôt. L'étude de ces deux axes de dépense nous permettra de nous défaire de bon nombre de mythes persistants et affligeants en matière de finances personnelles.